Musique Bienvenue dans l'exposition organisée par l'Institut National des Métiers d'Art dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art au Meubilier National, Galerie des Gobelins. Cette exposition a pour thème la matière à l'œuvre. Elle va se décliner en trois étapes. C'est une exposition qui est organisée autour d'un parcours en trois scénographies, matière source et ressources, matière augmentée, hybride et innovante et dernière partie de l'exposition, matière à rêver. Et pour structurer ce parcours, pour vous conduire dans l'exposition, le scénographe Vincent Dupont-Rougis a imaginé comme des drapeaux de la matière, ces matières qui sont tellement diverses et dont se servent les métiers d'art et du patrimoine vivant. Et les drapeaux que vous voyez ici et que nous allons découvrir un peu plus tard ont été réalisés par l'Atelier du meuble contemporain, qui est une entreprise labellisée Patrimoine Vivant et qui est dirigée par Bernard Maufray. Pour commencer la découverte de cette première partie de l'exposition, matière source et ressources, nous vous faisons découvrir la matière cuir. C'est l'une des matières que nous allons retrouver à plusieurs reprises dans l'exposition, puisque c'est une ressource importante dans les régions françaises. Et ici vous avez des créations absolument extraordinaires réalisées par l'entreprise Lédiguer Barnier, qui est un gantier. C'est l'un des derniers gantiers qui perpétue le savoir-faire d'exception de la ganterie grenobloise, puisque c'est vrai que nous l'avons peut-être un peu oublié. Grenoble a été au XIXe siècle la capitale du gant, du gant français, de la ganterie française. L'entreprise Lédiguer Barnier est dirigée par Jean Stradzeri, qui est meilleur ouvrier de France dans son domaine, et qui a par ailleurs, pour ce savoir-faire d'exception, reçu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. C'est un savoir-faire d'exception à la fois par le travail de broderie qui est réalisé sur ses gants. Vous découvrez ici quelques gants dits de collection, qui illustrent ce savoir-faire absolument extraordinaire. Il y a aussi des gants dits contemporains. Tous, comme vous pouvez le voir à travers cette étiquette, dont l'entreprise est très fière, sont évidemment fabriqués en France. Nous tenons à rappeler qu'il s'agit d'une entreprise qui est labellisée Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label qui reconnaît justement cette excellence à la française. Nous vous parlions du fait que nous allions retrouver le cuir à plusieurs reprises dans le parcours de l'exposition. Eh bien, voilà, les créations suivantes, ce sont des créations à nouveau en cuir, cette fois dans le domaine de la beauterie. Il s'agit de création de la maison Chamberlain, qui est installée en Dordogne et qui est un haut lieu du travail du cuir en France, en région Nouvelle-Aquitaine, région laquelle IENEMA a par ailleurs un partenariat justement pour le soutien des métiers de la filière cuir. C'est une entreprise extrêmement intéressante. Il faut savoir que pour ces créations que vous voyez ici, et pour toutes les créations d'ailleurs de la maison, pas moins de 250 opérations sont nécessaires pour créer ces chaussures d'exception, qui sont des pièces en toute petite série, qui sont des pièces pour certaines créées sur mesure. La maison a d'ailleurs mis en place un dispositif en ligne pour prendre des mesures et pour créer les chaussures de votre choix. Après la matière travaillée que nous avons présentée avec ces gants brodés absolument merveilleux, avec ces chaussures qui sont le fruit de multiples opérations de grande finesse, le premier drapeau de l'exposition dont nous vous parlions tout à l'heure, les drapeaux, rend hommage à cette matière première qu'est le cuir. Et ici, nous avons un drapeau qui est composé par notre scénographe avec des cuirs qui nous ont été confiés par la tannerie Remicaria, qui est une tannerie presque centenaire, bientôt, qui est située elle aussi en région Nouvelle-Aquitaine, une fois de plus un territoire important pour la filière cuir. Et ici, vous avez quelques échantillons de très nombreux coloris, de très nombreux cuirs et pots que propose cette tannerie, qui travaille aussi bien pour la céleri, pour la maroquinerie, pour l'ameublement. Enfin, c'est toute une gamme de textures et de couleurs que la tannerie réalise. Les créations suivantes que nous vous faisons découvrir dans l'exposition, ce sont des créations qui sont emblématiques de la broderie perlée, qui est aujourd'hui représentée par une entreprise située en région Grand Est. Il s'agit de l'entreprise Broderie Vuillum, qui est l'une des dernières à maîtriser ce savoir-faire aujourd'hui. En France, c'est une entreprise évidemment indépendante, puisque certains savoir-faire sont perpétués au sein de grandes maisons de luxe. Ils sont situés à Dierville, en région Grand Est, nous le disions. C'est la cinquième génération qui perpétue aujourd'hui ce savoir-faire, ce savoir-faire de la maison qui, à l'origine, était fondée, pour ceux qui se souviennent ou qui ont vu cela dans des collections, sur le savoir-faire des pochettes en broderie perlée, qui était un accessoire très utilisé à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et qui est encore très demandée par une clientèle internationale surtout. Sans plus tarder, on vous amène à la découverte d'une autre matière emblématique des territoires, des territoires français. Alors c'est une matière que nous sommes très heureux de vous faire découvrir, parce qu'elle est quelque peu négligée par les créateurs, et nous rendons grâce à Jeanne Guyon qui est designer et qui a choisi de travailler cette matière et de la sublimer. Il s'agit du Liège du Var. Le Liège du Var, qui est une filière qui était extrêmement importante jusqu'à il y a quelques années encore, et que les professionnels de la région s'attachent à faire revivre, ce sont des suspensions réalisées, un Liège du Var teinté ou un Liège du Var brut que vous voyez ici au milieu. Nous vous disions tout à l'heure que nous allions à plusieurs reprises rencontrer le cuir dans le parcours de l'exposition. Le voilà à nouveau, cette fois sous une forme semi-travaillée, enfin très travaillée mais pas encore transformée en objet. Il s'agit des cuirs produits par l'entreprise Baudin Joyeux, qui est une tannerie-mégistrie, la première tannerie-mégistrie en France en termes de production. Elle produit plus de 400 000 pots par an et elle est réputée notamment pour l'extrême qualité, l'extrême finesse de ses cuirs en cuir d'agneau, de ses pots en cuir d'agneau. C'est une entreprise qui est labellisée entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire. Elle est située à Levreux, à centre-val de Loire, et a intégré depuis quelques années la maison Chanel au sein de laquelle elle exerce désormais ce savoir-faire absolument remarquable. Nous nous parlions d'une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant. Nous allons en découvrir une autre. C'est un label que nous allons retrouver à plusieurs reprises au sein de l'exposition puisque beaucoup d'entreprises métiers d'art possèdent ce label. Il s'agit de Pierre Fray, dont vous découvrez les créations ici. Le tissu qui est présenté ici, c'est le grand atelier. Le tissu qui habille la chauffeuse Roselyne, c'est le petit atelier. Les deux sont réalisés d'après un dessin original d'Alexandre Benjamin Navé qui, pour réaliser ce dessin, s'est inspiré lui-même des archives de la maison dont vous voyez un aperçu ici. Les métiers d'art, j'en profite à ce moment de la visite pour le rappeler, sont au nombre de 281, selon une liste officielle qui a été établie par l'État avec l'Institut national des métiers d'art. Vous avez ici un aperçu d'une nouvelle façon de travailler la matière par les métiers d'art, une matière très liée à un territoire parce qu'il s'agit du granit bleu de Lanela, qui est en Bretagne, et qui est une indication géographique, ce qui est une marque de reconnaissance extrêmement prestigieuse. C'est une sculpture réalisée par un artiste franco-japonais, c'est une façon d'ailleurs de faire rencontrer les territoires, Tetsuo Arada, qui pour réaliser ce travail a collaboré avec Peintier Granit, qui est installée à l'Oignier du désert, en Bretagne, au plus près du lieu d'extraction de cette ressource, qui est donc très lié à son territoire, le granit bleu. Il s'agit aussi, à travers cette œuvre, d'une illustration de la façon dont les métiers d'art collaborent, cohabitent, avec les artistes, avec les designers, avec d'autres créateurs, de la façon dont les champs d'action peuvent se rencontrer, pour donner de nouvelles possibilités d'expression à nos ressources. Nous vous présentons ici une création très attachée à son territoire, aussi bien par l'histoire familiale de l'entreprise qu'il a créée, et aussi bien par la matière qui est utilisée. Il s'agit d'un funement, d'une contenance de 987 litres. Ce sont des contenances très importantes, réalisées par la tonnellerie du Pays d'Auge, fondée par Valérie Defrièche, il y a presque 30 ans maintenant. C'est la cinquième génération aujourd'hui qui réalise ses créations exceptionnelles. C'est une maison très engagée dans l'utilisation des ressources territoriales. Les chaînes qui sont utilisées pour la fabrication de ces tonneaux proviennent d'une distance de moins de 200 km du lieu de création, de production. C'est une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant, là aussi, pour son savoir-faire d'exception. C'est une entreprise qui est bien sûr héritière d'une tradition, mais qui s'inscrit aussi dans la modernité, parce qu'elle est au plus près des attentes des producteurs aujourd'hui, qui doivent s'adapter aux contraintes climatiques, aux changements, aussi bien dans la conservation qu'elle a la production du vin et du cidre en particulier. Nous sommes à Normandie. C'est une entreprise qui est donc évidemment entre la tradition et l'innovation. La prochaine matière que nous vous présentons dans l'exposition, c'est une autre matière très liée à un territoire. Il s'agit de l'osier, l'osier de la Haute-Marne. L'osier de la Haute-Marne qui est ici présenté à travers des créations tout à fait contemporaines, réalisées par une jeune designer et chercheuse, Lucie Devoile, qui a créé une entreprise qui s'appelle Minji, en région Grand Est. C'est une démarche qui s'inscrit dans une vision low cost de la consommation. Ce sont des paniers à nosiers qui sont destinés à une conservation écologique des matières, des fruits, des légumes en particulier. Dans nos cuisines, il faut savoir que pour réaliser le prototype de ce panier, de ces paniers qui s'appellent Retour du marché, Lucie Devoile a été aidé pour les parties en bois par le CFA de l'IFOL Le Grand et pour ce qui est de la réalisation des parties à nosiers par les adhérents, par les vanillés adhérents à la coopérative de Faille Bio, qui est là aussi un haut lieu où se perpétue le savoir-faire de la vannerie en France. Nous vous faisons découvrir maintenant un autre savoir-faire particulièrement attaché à son territoire. Il s'agit de la broderie, la broderie illustrée ici par les créations d'une entreprise située dans le Nord. Il s'agit de Potentier Broderie, qui est aujourd'hui le premier acteur européen du secteur. Ce sont des tissus réalisés dans les ateliers de Potentier Broderie, qui existent depuis maintenant six générations. C'est une nouvelle entreprise, comme nous le disions plus tôt, dont le savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Il est important de le souligner, que ce soit au sein de la même famille ou que ce soit à travers d'autres types de transmissions, la transmission est extrêmement importante pour le maintien des savoir-faire et des gestes qui constituent la richesse des métiers d'art. Ces broderies que vous avez découvertes ici sur le podium d'exposition sont prolongées par une présentation sur le deuxième drapeau des matières de l'exposition qui rend hommage à ce savoir-faire très attaché au territoire des ateliers potentiels broderies qui sont situés, comme nous le disions, à Avilaire ou Tréhaut, c'est un territoire au lieu de la broderie française. Vous avez plusieurs échantillons du savoir-faire à travers un hommage au charbon qui est cette autre matière emblématique du territoire où se trouvent les ateliers. Un autre hommage qui est celui aux chênes, aux forêts qui environnent l'atelier. Un autre hommage encore qui est celui tout simplement au savoir-faire des artisans d'art puisque vous avez des motifs différents sur les quatre échantillons du drapeau. Et aussi un arbre de vie qui signifie d'une certaine manière au-delà de la maîtrise des savoir-faire techniques que cet échantillon montre qui signifie cette transmission, cet attachement à la transmission de génération en génération du savoir-faire d'exception de la maison potentielle. Nous vous faisons découvrir maintenant une nouvelle création d'exception mais comme toutes les créations de cette exposition et comme les créations, métiers d'art et patrimoine vivant en général, il s'agit d'une sculpture qui s'intitule Haute Voltige des Signes réalisée par Néli Gabel qui est maître d'art, graveur de poinçon typographique. Cette sculpture est un hommage à son savoir-faire, à son savoir-faire d'exception. Elle assemble plusieurs poinçons typographiques qui rendent hommage à plusieurs techniques que nous allons vous laisser découvrir. Je parlais du titre de maître d'art. Maître d'art est un titre du ministère de la Culture. Néli Gabel a exercé son savoir-faire au sein de l'atelier du livre d'art et de l'estampe de l'imprimerie nationale qui est un lieu d'exception qui à la fois conserve et fait vivre les savoir-faire liés à l'imprimerie. Nous faisons découvrir deux créations qui nous sont confiées par le Centre international de la mer, la Corderie Royale, à Rochefort, à Nouvelle-Aquitaine. Cette haussière et ce ballon d'accostage sont les témoins d'un savoir-faire, une fois de plus d'exception, qui est le savoir-faire du matelodage, du cordage. Le cierre est un ensemble de 200 mètres de long, de 100 kilos. Ça vous donne une idée du nombre de personnes qui devaient se réunir pour l'utiliser sur un bateau. Alors, le ballon d'accostage, lui aussi, a été réalisé par l'atelier de matelodage de la Corderie Royale, du Centre international de la mer. Il faut savoir que la Corderie Royale a été créée par l'I14. Cela fait maintenant plus de 300 ans que le savoir-faire est perpétué et c'est le bâtiment de la Corderie qui abrite aujourd'hui le Centre international de la mer et qui perpétue, grâce à l'atelier de matelodage, ce savoir-faire autour de cette matière extraordinaire qu'est le chanvre, qu'est le cisal, qui sont illustrés ici à travers ces deux créations. Alors, le Centre international de la mer, à travers son atelier de matelodage, est très attaché à la transmission, à la conservation de ces savoir-faire. Et cette transmission s'opère aussi à travers la frégate Ecole, la frégate Hermione, qui est la reproduction d'une frégate historique que nous connaissons tous, qui prend la mer depuis maintenant quelques années grâce à son propriétaire, l'association Hermione Lafayette, dont vous allez découvrir sur l'un des drapeaux de l'exposition un échantillon du travail de voilerie exceptionnel qui est réalisé par le maître voilier au sein même de l'Hermione. Ces voiles de l'Hermione dont nous vous parlions à l'instant, vous pouvez en avoir un aperçu ici, sur ce troisième drapeau de la matière de l'exposition. Ce sont deux échantillons, un troisième, qu'on voit juste derrière, qui nous ont été là aussi confiés par l'Hermione et par les maîtres voiliers de la frégate. Alors, il faut savoir que pour faire naviguer l'Hermione depuis 2014, année où elle a repris la mer, il a fallu réaliser non pas moins de 2000 mètres carrés de voile. À chaque fois que l'Hermione prend la mer, il faut qu'il y ait un maître voilier soit à bord pour assurer les réparations, les interventions si nécessaires. Cette nouvelle création que nous vous faisons découvrir maintenant, c'est une création, une fois de plus, particulièrement attachée à un territoire, puisque nous parlons de la porcelaine, de la céramique, à Limoges, en région Nouvelle-Aquitaine. Nous restons, comme pour la Corderie royale, en région Nouvelle-Aquitaine. Et il s'agit d'une création qui s'appelle « The One Who Feels Blushing ». C'est une fillette, œuvre de Nathalie Talec, invitée par le craft. C'est donc la parfaite illustration, cette création de la démarche même du craft, qui est que de mettre à disposition des créateurs son savoir-faire, avant tout, bien sûr, mais aussi les moules, les matières, les fours à cuisson et surtout une expérience, un savoir-faire absolument extraordinaire. Et cela permet aux créateurs, comme ici Nathalie Talec, d'explorer, de créer et de donner de nouvelles formes d'expression à ce savoir-faire emblématique de la ville de Limoges, qui est le savoir-faire autour de la porcelaine, de la céramique et des arts du feu. L'avant-dernière pièce de création que nous vous proposons ici, ce sont des pigments naturels. Les pigments naturels produits par le Moulin à couleur, qui est le bon nom. Moulin à couleur qui est une entreprise installée à Écordal, en région Grand Est, et une fois de plus, une nouvelle entreprise labellisée « Entreprise du patrimoine vivant ». C'est une entreprise qui a plus de 150 ans. A l'origine, elle a été créée sous un autre nom, les établissements Boisé, en l'occurrence. Et c'est devenu le Moulin à couleur avec le père de l'actuel dirigeant de l'entreprise. Et les pigments que vous découvrez ici, ce sont des pigments issus particulièrement des terres argileuses des Ardennes et des carrières de Bourgogne. Nous découvrons ici une création très attachée au territoire d'Aubusson. Il s'agit d'une tenture, un laine, un mérinos, et un mousseline de soie. Principalement, ce sont les deux principales matières qui s'appellent « Point du jour ». C'est une création de Laurine Malangro, fondatrice de l'atelier Ulmou. Laurine Malangro est la seule à notre connaissance qui maîtrise la technique du Nuno Silk. Le Nuno signifie « etoffe » en japonais, c'est un mot d'origine japonaise qui signifie « etoffe ». Et il s'agit d'une technique qui mélange la laine et la soie dans une texture non tissée. Et cela donne à l'origine des tissus d'une grande légèreté qui sont utilisés notamment en tant qu'accessoires de mode. Mais Laurine maîtrise ces techniques à la perfection et elle a réussi à l'appliquer à des formats monumentaux comme vous pouvez en voir ici, qui sont utilisés notamment pour la décoration murale. Elle collabore beaucoup avec des architectes d'intérieur, avec des designers. Les matières qui sont utilisées, des matières qui sont d'ailleurs aussi des matières responsables, biodégradables, et un circuit court, puisque toute la production, un circuit court, est maîtrisée par Laurine depuis son atelier creusois qui est installé à Aubusson, au cœur de la cité internationale de la tapisserie. Et bien, après avoir visité cette première partie de l'exposition, nous allons entrer maintenant dans une seconde section des matières hybridées, augmentées. Et avant cela, voici une œuvre de Pierre Alischansky, une tapisserie du mobilier national, qui a été présentée à l'Elysée pendant plusieurs mois. Nous voici maintenant dans la deuxième séquence de notre visite et d'exposition, à travers l'espace dédié aux matières hybridées, augmentées et responsables. Les nouvelles générations de créateurs métiers d'art s'intéressent beaucoup et s'interrogent même sur l'avenir de la planète en regardant les matières et les matériaux, en les transformant, en les réhabilitant dans la vie sociale et culturelle de notre pays. Je laisse la parole à Diana qui va poursuivre cette visite avec nous. Nous poursuivons la découverte de l'exposition avec une dizaine de créations que nous vous présentons dans cette partie de l'exposition. La création suivante que nous vous présentons, c'est une création réalisée par Vero Reato. Ce sont des panneaux décoratifs, un panneau décoratif et aussi une sphère décorative, qui sont issus de l'envie de la créatrice qui travaille à Metz, en région Grand Est, de réaliser des tableaux extérieurs et d'utiliser une matière, un matériau assez étonnant puisqu'il s'agit du béton fibré haute performance. Étonnamment, cela donne des créations d'une grande légèreté, d'une grande poésie, comme ce panneau que vous découvrez ici, comme cette sphère que vous découvrez sur le podium. Ce sont aussi ces deux créations, l'expression d'une très grande maîtrise du savoir-faire, du geste, puisque pour la sphère, par exemple, pour la biosphère, Vero Reato, la créatrice, a réussi un travail extraordinaire pour mixer le bois et le béton qui ensemble ont donné vie à cette création d'une grande poésie. anima, c'est une broderie, un néoprène, c'est une matière totalement inattendue pour la broderie. Il s'agit d'une œuvre réalisée par l'atelier Invenio Florie, qui est dirigée par Florie Brisset. Florie Brisset, qui s'est formée aux techniques traditionnelles de la broderie, mais qui les a développées, transcendées, enrichies. L'atelier, l'entreprise, est très attachée à explorer les matières, à explorer les techniques, au point que pour certaines créations, l'atelier a créé ses propres outils. C'est un atelier qui travaille aussi bien pour la décoration que pour les grandes maisons de couture. C'est un atelier qui, malgré son jeune âge, est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Nous sommes très heureux de vous présenter cette création qui offre ici une vision tout à fait nouvelle de ce que l'on peut faire et réaliser à partir d'un savoir-faire ancestral. Nous allons vous faire découvrir maintenant une matière très étonnante. Très étonnante, mais qui se prête parfaitement, comme vous pouvez le voir, à la création métier d'art, au geste métier d'art, à la création florale. Il s'agit des matières délaissées. Si vous regardez ce mimosa, cette branche de cerisier en fleurs ou ce jardin d'iris, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à l'origine, c'était des mégots, c'était des sacs en plastique abandonnés, c'était des bouteilles en plastique vide, ce que l'on appelle les matières délaissées. Ce sont ces matières-là, les matières délaissées, dont s'est emparé William Amor, créateur parurier floral au sein de son atelier, les créations messagères. Les créations messagères, c'est une création qui est responsable à toutes les étapes, puisque pour la réalisation de ces œuvres à part entière, William Amor collabore avec les HAT de la Fondation franco-britannique de Silry. Nous faisons découvrir maintenant une matière étonnante par son utilisation, puisqu'il s'agit de cuir précieux, de cuir de luxe, qui ont été utilisés pour créer une paire de baskets. Plus précisément, les sneakers contemporains luxe, ce sont des sneakers créés par Edgar Lucilla, qui est jeune cordonnier-beautier, qui est aujourd'hui aussi formateur auprès des compagnons du devoir et qui a été lauréat du prix Avenir Métiers d'Art. C'est un prix organisé par l'INMA, le seul prix en France qui distingue les jeunes en formation Métiers d'Art. Nous sommes très attachés à ce prix, qui est organisé depuis 25 ans maintenant en collaboration avec nos partenaires en région. Petit clin d'œil d'Edgar Lucilla à l'Institut national de Métiers d'Art, notre logo, qui a été placé sur cette paire de chaussures avec laquelle Edgar a emporté le prix Avenir Métiers d'Art dans sa catégorie il y a trois ans maintenant. La matière suivante que nous vous faisons découvrir, c'est le bois souple. Le bois souple qui est une création d'Arca et Benisterie. Arca et Benisterie, l'atelier de recherche et de création en ameublement créé par Stephen Le Prisé qui est formé à l'école Boulle, qui est maintenant formateur à l'école Boulle. Le bois souple, c'est une matière assez extraordinaire. Son nom officiel c'est le houhoud et le nom de ce bahut, c'est squama. L'atelier de Stephen Le Prisé, Arca et Benisterie, se situe en région parisienne à Bussy-Saint-Georges. C'est un atelier entièrement dédié à la création contemporaine où Stephen Le Prisé développe en collaboration avec des chercheurs, avec des scientifiques, de nouvelles matières, de nouveaux procédés. Les créations que nous vous faisons découvrir maintenant sont l'oeuvre de Lucille Viau. Lucille Viau qui a développé ce qu'elle appelle la géoverrerie. Pour la création de ces vers qu'elle utilise pour ces objets, ici ce sont des cives, elle utilise des ressources en lien direct avec un territoire, souvent des ressources et des matières délaissées. On peut voir ici deux types de vers, le vers glace, le vers marin, qui est un vers qui utilise entre autres des ressources de la production halieutique, des ressources marines, des coquilles d'arêtes de poissons, et le vers de Rouergue, le vers plus foncé que vous découvrez pour les autres cives. C'est un vers qui comprend dans sa composition des sables du lot, des cendres et des coquillages. Lucille Viau est très attachée à l'exploitation de ces ressources et a montré qu'une nouvelle conception du matériau est possible en mettant en valeur ces ressources délaissées. Il s'agit ici d'une diplomate de l'école Boulle qui, une fois de plus, est partie de sa connaissance des gestes ancestraux. Il s'agit du vers, l'un des matériaux qui sont travaillés depuis le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité pour donner vie à des projets extrêmement contemporains et responsables. dans son travail et dans la réalisation de ses créations, Lucille Viau est accompagnée par l'atelier Silicibine qui est situé à Arcueil, en région parisienne. Nous vous parlions tout à l'heure du fait que dans le parcours de l'exposition, nous allions rencontrer plusieurs fois la matière cuir. Voici une nouvelle illustration de cette matière. il s'agit cette fois du cuir de poisson. C'est un cuir de saumon, plus précisément, le squama, qui est développé par la tannerie Ictios qui est une tannerie éco-responsable située en région Auvergne-Rhône-Alpes et le prototype, puisque c'est un prototype, c'est ça qui a été développé en collaboration avec six apprentis étudiants chez les Compagnons du Devoir, à l'INSI, les ateliers et à l'IFM, l'Institut français de la mode. Les cuirs que la tannerie traite sont issus pour la très grande majorité d'entre eux de l'industrie agroalimentaire. C'est une façon de recycler la matière et de l'utiliser aussi pour innover et pour produire des objets beaux, tout simplement, comme le sont les créations métiers d'art. La matière que nous vous faisons découvrir ici, c'est le papier. On peut se demander, très bien, qu'est-ce qu'il y a d'hybridé, d'augmenté, d'innovant ? Eh bien, c'est toute la démarche de Laurent Nogue et de l'atelier Créanogue qu'il a fondé et qu'il dirige pour cette création en particulier qui est un livre, un coffret qui s'adresse aux personnes non-voyantes, mal-voyantes et qui leur permet de découvrir les monuments historiques, les monuments nationaux. C'est un projet qui présente ici la Villa Cavrois, la Villa Cavrois Robert Malley Stevens qui fait partie de la collection sans itinéraire que Créanogue a développée avec le Centre des Monuments Nationaux. C'est un savoir-faire d'exception qui est le savoir-faire du gaufrage sur papier qui est appliqué à cette création. Sachez que pour la maîtrise de ce savoir-faire et pour tout le travail de recherche et d'innovation qu'il mène depuis des années maintenant, Laurent Nogue et son entreprise Créanogue sont particulièrement reconnues puisque Laurent Nogue est maître d'art. L'entreprise possède le label Entreprise du patrimoine vivant et fait aussi partie du réseau des grands ateliers de France. Dans cette collection sans itinéraire pour l'un des ouvrages édités dans cette collection, Laurent Nogue a reçu en collaboration avec Christian Bessignol le prix pour l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt-Schuller en 2015. Nous découvrons maintenant deux nouvelles créations de cette partie de l'exposition matières hybridées, augmentées, responsables. Il s'agit de matières hybridées. Ces deux créations, le sac à dos, le porteur et le sac Le Pause Weekend qui sont créés par Damien Béal dans son atelier situé à Versailles. Mixer le bois et le cuir. Damien Béal s'est d'abord formé au savoir-faire de l'ébénisterie chez les compagnons du devoir notamment et ensuite passionné par la maroquinerie. Il s'est formé encore davantage, il a découvert des nouvelles techniques et dans une démarche aussi de réduire l'obsolescence des créations. Il propose désormais une maroquinerie haut de gamme, une maroquinerie responsable, durable, puisque l'alliance de ces deux matières, le cuir et le bois, donne naissance à des créations qui sont faites pour durer et pour vous accompagner le plus longtemps possible. C'est le propre des créations métiers d'art qui sont très fortement ancrées dans le temps, dans la durabilité et dans le local tout simplement. Nous arrivons avec cette œuvre à la fin du parcours « Matières hybrides, augmentées, innovantes et responsables » qui est le deuxième parcours de l'exposition. C'est une création de l'artiste Alice Bandimi qui vit et qui travaille à Paris. C'est une création qui entend mettre en avant la récupération des matériaux, de la matière. C'est une œuvre sur la persistance de la matière et qui est réalisée à partir de chutes de cuir. Ce sont des chutes de cuir d'atelier. Alice Bandimi a choisi de récupérer ces chutes de cuir pour attirer l'attention sur la récupération et sur le recyclage de la matière et sur la manière dont les artistes, les artisans d'art peuvent leur donner une nouvelle vie. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage dans les matières, dans les matériaux. Vous avez pu constater que l'ensemble des créateurs, des artisans d'art, des maîtres d'art, des entreprises du patrimoine vivant sont tous habités par la transformation de la matière et des matériaux. mais c'est dans cette dernière étape que vous allez entrer dans le monde du rêve. Comme vous avez pu le remarquer, l'ensemble des artisans sont totalement en fusion avec la matière. Ils la subliment tout au long de leur vie et cette dernière étape va être une invitation au pays des rêves et d'ailleurs, Diana va vous ouvrir la porte réalisée par Bernard Piquetet pour entrer dans ce pays des rêves. Avec cette création, nous entrons dans la troisième et dernière partie de l'exposition, la partie qui s'intitule « Matières à rêver ». Ce sont des matières qui parfois sont des matières que l'on rencontre très souvent dans la création, dans le domaine des métiers d'art, mais qui sont sublimées, qui sont transformées de manière à nous faire sortir un peu du cadre habituel et de notre univers quotidien. Cette porte en verre absolument extraordinaire est réalisée par les ateliers Bernard Piquetet. Bernard Piquetet qui est un maître verrier qui a développé un certain nombre de techniques de pointe dans le domaine du verre et de l'architecture du verre. Ici, il s'agit d'un travail de gravure à la scie diamantée. Vous allez pouvoir vous approcher de cette œuvre à une image et découvrir cette technique absolument extraordinaire qui constitue, qui crée le motif de cette porte qui est aussi une collaboration puisque pour réaliser la porte dans son ensemble, Bernard Piquetet dont les ateliers sont installés à Paris a collaboré avec à la fois un métallier, un bronzier et avec un atelier des bénisteries Ludwig et Dominique. Pour poursuivre le parcours de l'exposition, nous vous faisons maintenant découvrir le travail d'un binôme. Il s'agit de la marque SB26 qui a réédité et réuni un designer et un ferronnier d'art. Samuel Acoséberi et Bruce Cesser Bruce Cesser est le ferronnier d'art Samuel Acoséberi est le designer ensemble ils ont créé cette console, la console lava et cette lampe qui sont un mélange extraordinaire du travail du verre et du travail du métal. Il s'agit d'un acier texturé bleuï. C'est un travail d'une finesse remarquable et qui montre de quelle manière des savoir-faire là aussi à ces anciens qui sont ceux de la ferronnerie peuvent s'inscrire dans une démarche très contemporaine. Les deux créations qui nous font véritablement rêver ce sont deux parures deux plastrons plus précisément réalisées en plumes réalisées en plumes par la plumacière Prunefaux qui est installée en Provence Fleurs de printemps Crépuscule de Camargue ce sont deux créations réalisées avec ce savoir-faire rare aujourd'hui qui est celui de la plumacerie qui a été ressuscité depuis quelques années par une toute nouvelle génération de créateurs très investis dans le fait de faire revivre ces techniques tout en les inscrivant dans une démarche autrement plus contemporaine ici vous avez cet exemple qui est l'exemple de la parure mais d'autres créateurs artisans plumaciers travaillent notamment pour l'architecture pour la décoration d'intérieur Prunefaux est particulièrement attachée au travail des plumes dites moins nobles qui sont celles qui proviennent de la basse courte tout simplement mais qu'elle enoblige justement en les retravaillant en les parents de teintes qu'elle réalise elle-même dans son atelier elle est aussi très attachée au fait de scrupuleusement respecter la provenance de ces plumes de ces matières qu'elle achète auprès d'un fournisseur installé à Paris en région parisienne dans le plus strict respect des règles qui régissent l'utilisation de cette matière très particulière qu'est la plume plus tôt dans l'exposition nous avons eu l'occasion de vous parler des entreprises détentrices du label entreprise du patrimoine vivant et voilà ici une nouvelle illustration du savoir-faire extraordinaire que détiennent ces maisons il s'agit de la maison Pouena qui travaille le métal qui détient elle aussi le label entreprise du patrimoine vivant là aussi c'est une entreprise un atelier plus que centenaire et qui est installé à Moulins à Nauvère-Nier-Rhône-Alpes et la console que vous voyez ici est le fruit d'une collaboration entre cette maison et un designer contemporain ce qui montre une fois de plus comme nous avons pu le voir pour d'autres créations dans l'exposition à quel point il peut être intéressant et fertile que de réunir l'imagination la recherche d'un designer et le savoir-faire extraordinaire d'exception que maîtrisent les ateliers métiers d'art et les entreprises métiers d'art nous sommes dans la partie matière arrivée de l'exposition et je pense que nous pouvons vraiment nous laisser aller arriver avec un musique presque on entendrait la musique avec ses rosaces pour instruments de musique ancien ce sont des créations de l'atelier Matteo Cremades un atelier unique en France ce sont des créations en parchemin des sculptures véritablement Matteo Cremades s'est intéressé à ces objets d'abord par sa pratique de la musique ancienne et de la fabrication d'instruments anciens petit à petit il s'est spécialisé dans la fabrication de ses rosaces il travaille Matteo Cremades c'est aussi bien pour des musiciens mais pour les amateurs passionnés les amateurs éclairés il propose aussi ces objets comme des objets à part entière comme des objets d'art pratiquement ce sont des heures et des heures de travail avec un savoir-faire absolument exceptionnel le scalpel extrêmement minutieux vous allez voir en vous approchant des pièces à l'image bien sûr que la matière est tellement finement travaillée on croirait de véritables sculptures l'atelier a été créé à Tours d'abord et depuis très peu de temps Matteo Cremades s'est installé à Aveyron à Sauveterre de Rue-Arc nous arrivons maintenant devant les créations du seul boîtier pour hommes qui est détenteur du titre de maître d'art il s'agit de Pierre Cortet et Pierre Cortet nous propose ici des créations vraiment extraordinaires évidemment par les cuirs précieux qu'il a utilisés pour réaliser ses chaussures le cauchemar du dandy et aussi par le savoir-faire qu'il maîtrise pour réaliser ses chaussures ce sont des vraies oeuvres d'art pour les chaussures que nous exposons c'est l'esthétisme poussé à son paroxysme de manière à montrer de quelle manière avec quel soin du détail et avec quel humour aussi on peut traiter la matière la matière à laquelle Pierre Cortet est très attaché et d'ailleurs c'est intéressant de voir le travail qu'il réalise sur la couleur puisque c'est vrai qu'habituellement les chaussures surtout les chaussures pour hommes ce sont des chaussures qui s'attachent aux couleurs un peu plus classiques comme le noir le brun il emploie il accorde un soin tout particulier à l'utilisation de la couleur et l'atelier de Pierre Cortet est installé à Paris dans le premier arrondissement Pierre Cortet comme d'autres artisans d'art que nous avons découvert dans l'exposition s'est formé d'abord chez les compagnons du Devoir Rappelons-nous que le thème de l'exposition que nous vous présentons c'est matière à l'œuvre et vous avez ici une création qui est vraiment un exemple extraordinaire de travail sur la matière et de réflexion sur la matière sur leur transformation sur leur évolution sur leur utilisation pour des créations assez inattendues et ce panneau décoratif que vous voyez ici qui peut sembler assez léger c'est en réalité un panneau à un ciment un micro-ciment un panneau décoratif réalisé par l'atelier Martin Berger à travers cette création l'atelier Martin Berger remonte aussi un hommage à Auguste Perret dont la tour éponyme la tour Perret est l'un des monuments phares de Grenoble de la ville de Grenoble et qui a évidemment dans la matière de prédilection été le ciment la création suivante que nous vous présentons ce diptyque sans nom est un tableau tissé de cuir de cuivre et de fil d'or nous parlions tout à l'heure du fait qu'un certain nombre de créations présentées dans l'exposition étaient des créations du domaine du cuir voilà la dernière création de ce domaine qui est présent dans le parcours il s'agit ici presque d'un détournement de la matière puisque évidemment nous sortons des usages plus classiques que nous connaissons du cuir comme la maroquinerie le travail des bottiers et il s'agit d'un travail décoratif Justine Bossé qui est la créatrice de ce diptyque et la fondatrice de l'atelier Capara qui est installé à Nantes un pays de la Loire a choisi de traiter le cuir presque comme des étoffes Nous avons déjà vu dans le parcours de l'exposition des créations à métal il s'agit ici d'un métal vraiment particulier parmi ces matériaux qui nous font rêver comme une matière précieuse l'argent ce sont des créations de l'atelier Marie-Scaëlle Marie-Scaëlle Orfèvre qui est un atelier qui fait partie de ces ateliers qui maîtrisent à la fois la création et la restauration Depuis un peu plus de 20 ans maintenant l'atelier s'est lancé dans l'orfèvrerie contemporaine donc vous avez un aperçu ici avec ces trois créations issues de la ligne Impact un seau à champagne un bracelet un coquetier Il faut savoir que Nicolas Marie-Scaëlle est détenteur du titre de maître d'art lui-même c'est la troisième génération d'orfèvres de l'atelier et la transmission est en train de s'opérer puisque la quatrième génération est en train de se former l'élève du maître d'art Nicolas Marie-Scaëlle c'est sa fille Mélissa L'atelier est installé comme d'autres ateliers que nous avons pu découvrir dans l'exposition comme Créanog et comme d'autres un seul lieu assez extraordinaire de Paris et emblématique des métiers d'art qui est le viaduc des arts qui est installé à Paris dans le 12e arrondissement et où se trouve aussi bien sûr le siège de l'INEMA de l'Institut National des Métiers d'Art Alors matière, matière, matière encore matière et des matières précieuses encore après l'argent que nous avons vu avec les créations précédentes l'or pour parler d'un savoir-faire là aussi assez extraordinaire qui est la dorure les techniques de la dorure que vous voyez illustrées ici à travers ces deux créations ces deux masques que nous propose l'atelier Xavier Noël qui est situé à Strasbourg en région Grand Est Xavier Noël a une formation de dorure un romaniste il maîtrise un peu comme les danseurs classiques il maîtrise à la perfection les techniques les plus traditionnelles mais qu'il applique ici à des créations tout à fait contemporaines parce qu'il est très attaché au travail à la transformation de la matière à l'exploration de nouveaux usages à l'exploration de nouveaux supports puisque ces deux masques sont réalisés sur un support en bois et c'est à nouveau comme pour une création que nous avons vue un peu plus tôt dans l'exposition une forme de détournement de la matière les techniques que vous voyez ici sont exactement les mêmes que celles qui sont utilisées pour dorer un cadre en bois par exemple pour un tableau simplement elles sont appliquées à des usages un peu moins habituels nous venons de voir l'argent l'or et puis voilà une nouvelle matière parmi les matières les plus propices à faire rêver les pierres les pierres semi-précieuses les pierres dites les pierres dures vous avez ici une création qui réunit l'Abysslazuli la jade la malachite ce sont des créations réalisées par l'atelier Élisée Berthaud c'est un atelier de lapidaires spécialisé dans la marqueterie de pierres dures c'est ce travail que vous avez ici avec ce coffret à bijoux le coffret planète Camille Berthaud et Guillaume Élise appliquent ce savoir-faire de la marqueterie en pierres dures à des domaines très divers comme l'horlogerie comme la joaillerie comme la décoration Camille Berthaud a acquis ce savoir-faire auprès du maître d'art Hervé Obligy qui est lui-même lapidaire spécialisé en marqueterie de pierres dures nous vous parlions tout à l'heure de ce dispositif de ce dispositif maître d'art élève après avoir exploré plusieurs matériaux Katia Estéves a choisi de travailler comme matière de prédilection le papier c'est du papier qu'elle récupère ce sont des chutes de papier d'imprimerie qu'elle récupère qu'elle retravaille qu'elle recycle selon une technique très rigoureuse qu'elle a développée comme nous l'avons vu pour certaines des pièces que nous présentions plus tôt dans l'exposition il y a évidemment une porosité entre les trois sections que nous avons définies pour cette exposition des créations qui se trouvaient dans la partie matière hybridée matière augmentée matière responsable pourrait se retrouver tout à fait dans la partie matière à rêver inversement c'est le cas avec cette création qui incite à la fois à la rêverie et qui s'inscrit dans une démarche tout à fait responsable et de recyclage de nos matières Nous vous parlions tout à l'heure de ces ateliers de ces entreprises qui possèdent à la perfection un double savoir-faire qui est celui de la restauration et celui de la création de l'innovation et voilà ici un autre aperçu parfaitement parlant qui est celui de l'atelier Mori Atelier Mori entreprise du patrimoine vivant installée à Paris qui est spécialiste des décors polychrome et qui a développé parmi les nombreux produits que l'atelier propose cette nouvelle matière presque qui s'appelle la toile de lac c'est un décor un revêtement haut de gamme que l'atelier Mori propose à ses clients privés comme public puisque l'atelier travaille aussi bien avec des designers des décorateurs des architectes d'intérieur qu'avec des monuments historiques pour des travaux de restauration absolument extraordinaire et pointus Nous avons presque au bout du parcours de l'exposition et de cette dernière section qui est matière à rêver avec quelque chose d'assez extraordinaire que nous allons vous faire découvrir Il s'agit ici d'une tapisserie de basse lisse certes mais réalisée à un fil conducteur Google Jacquard alors c'est une œuvre de l'artiste franco-américaine Chloé Benzahel qu'elle a réalisée étant en résidence au mobilier national c'est une œuvre qui met à l'honneur le savoir-faire de la tapisserie du tissage un savoir-faire qui est le cœur même du mobilier national et de la manufacture des gobelins mais qui est transformée sublimée rendue extraordinairement contemporain et pour être très précis c'est une création une œuvre que Chloé Benzahel a réalisée en collaboration avec la manufacture de Beauvais qui est l'une des manufactures qui sont réunies au sein du mobilier national de Beauvais Sous-titrage ST' 501